Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du lundi 18 janvier 2021. Nous commençons ce numéro avec le Chan 2021. Pour le match inaugural du Chan, les Léonien nommetables à prime se sont imposés face aux Warriors du Zimbabwe sur le score d'un but à zéro. A la fin du match, Cédou Mbombo, président de la Fédération Camerounaise de Football, s'est rendu dans les vestiaires pour communier avec les joueurs portés par l'enthousiasme et la liesse. Le patron du football camerounais a annoncé qu'il va offrir la somme de 2 millions de francs CFA aux Léonien nommetables afin de les récompenser pour leur victoire. Nous parlons de la Cannes U20 désormais. Ils étaient 54 pays à espérer une place pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Mauritanie. Il n'en reste désormais plus que 12. Il s'agit des nations suivantes, Gambie, Mauritanie, Burkina Faso, Ghana, Namibie, Mozambique, Tanzanie, Ouganda, Centrafrique, Cameroun, Maroc et Tunisie. Nous terminerons la page Afrique avec Hakimi, débarqué à l'Inter de Milan après deux saisons de pré à Dortmund en provenance du Real de Madrid. Achraf Hakimi s'est vite imposé sur le front droit de la défense des Néradouri, hauteur de 6 buts et de 4 passes décisives. En 17 matchs de série à cette saison, le Marocain est en train de prendre une autre dimanche avec Antonio Conte. Il a ainsi mérité les éloges de Ronaldo, le Brésilien. Le Real a eu tort de le laisser partir comme ça. C'est l'une des meilleures affaires de l'Inter sur les 10 dernières années. A fait savoir le champion du monde brésilien dans une interview pour la Gazeta de l'Elsport. Le latéral de 22 ans est en train de monter en puissance et il devrait être l'un des meilleurs joueurs à son poste dans les années à venir. Et nous passons au Barça. Antoine Griezmann était dégoûté après la défaite subie face à Bilbao dimanche soir en finale de la Supercoupe d'Espagne. Comme le Real de Madrid au tour précédent, le club catalan s'est incliné face à l'Atlétique Bilbao. Il avait pourtant pris l'avantage à deux reprises grâce à deux buts d'Antoine Griezmann avant d'être rejoint la seconde fois à la 90e minute. Triste, énervé, gêné. Quand vous perdez un final, tous les sentiments sont mauvais à réagir Griezmann. Visiblement, le Français voulait soulever ce trophée avec le Barça et colorer un petit peu son passage chez les Catalans. Nous resterons au tour de cette finale d'ailleurs avec Azier Bilalibre. Ce dernier a fourni hier soir un match plein dans la victoire 3 buts à 2 de l'Atlétique Bilbao contre l'FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Après avoir marqué le but de légalisation à la 90e minute, il s'est distingué en provoquant la première exclusion de l'Union Messi sous le maillot barcelonais. L'attaquant argentin s'est en effet rendu coupable d'une gifle sur l'attaquant basque. Après le match, Azier a eu tout le loisir de commenter l'exclusion de la Poulgare. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans la controverse. L'agression de Messi me semble claire. Messi ne s'est pas encore exprimé sur son geste et risque une lourde suspension. Nous terminerons avec CR7. Face à l'Inter, il a sans doute été le meilleur symbole de l'impuissance turinoise. Qu'un type de ballon d'or n'est jamais parvenu à se montrer dangereux et sa prestation très poussive a évidemment participé à la perte de la Juventus qui comptait forcément sur le meilleur buteur de Serie A pour amener un résultat de Lombardie. Pourtant, malgré ses 15 buts en 14 matchs, CR7 n'en est pas à sa première prestation décevante face à un cadeau de la Serie A à tel point que le Portugais n'a toujours pas marqué le moindre but contre une équipe du top 6 du championnat. En attendant le choc face à Naples le 13 février prochain, l'attaquant vedette de la Juventus est en effet resté mieux contre la Cé Milan, l'Inter de Milan, la SROM et la Talenta Bergam. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Combien de matchs de suspension méritent la gifle de Lionel Messi ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afriksport, c'est pour ne rien manquer du football continental et international.